Amis cancer, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois d'octobre 2021. On va voir un peu ce qui ressort dans vos énergies générales. Sont concernés par cette guidance les signes solaires, ascendants et lunaires en cancer. Donc n'hésitez surtout pas aussi à visionner vos signes ascendants et lunaires qui parfois, selon les mois, peuvent être plus parlants pour vous que votre signe solaire. Donc trois vidéos à regarder, à moins que vous ayez plusieurs fois le même signe. Celles et ceux également qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, vous êtes les bienvenus. Vous avez mon mail sous la vidéo. Vous m'envoyez date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez, on y va. Cancer pour octobre 2021. Voyons voir dessus ce qui ressort. Cancer. Mois d'octobre 2021. Cancer. Signe solaire. Ascendant. Lunaire. Mois d'octobre 2021. Pour le signe du cancer. Cancer en signe solaire. Ascendant. Lunaire. Octobre 2021. On y va. On y va. Allez, on y va pour l'interprétation de ce tirage. C'est parti. Alors, on nous parle ici d'engager potentiellement une annonce, un discours, un dialogue, une conversation par rapport à un nouveau projet de vie que vous souhaitez avoir, que vous souhaitez amorcer. On nous parle d'une direction nouvelle. On nous parle d'un changement vers davantage de lumière, d'une redirection. Comme si on se redirigeait vers l'abondance, qu'on quittait une situation peut-être de lassitude, qu'on quittait peut-être un environnement qui ne nous convient plus ou demeure une certaine forme d'insatisfaction et d'ennui. On a la transformation ici en dos de deck, d'accord ? On va vers l'ouverture, la chenille se transforme en papillon. Donc, cette transformation peut être en lien avec tout domaine de vie confondu. Là, pour le moment, c'est très général ce qu'on a. On va voir par la suite si ça se précise. Quoi qu'il en soit, on nous parle de nouveautés, de choses nouvelles, d'un nouveau départ que, potentiellement, vous n'avez encore jamais initié. On découvre quelque chose de nouveau. On prend un nouveau chemin, une nouvelle direction. Et il y a ici l'annonce. L'annonce de ce nouveau départ, alors ça peut être, par exemple, un nouveau projet de vie qui concerne deux personnes dans le cadre sentimental, par exemple. Et on annonce, par exemple, à son partenaire ou à sa partenaire ce qui nous tient à cœur, ce que l'on veut faire par rapport à cette nouvelle avancée. Ça peut être aussi l'annonce à l'entourage. Voilà, j'ai prévu de faire ci, j'ai prévu de changer ci, de changer ça, d'accord ? Pour le moment, on parle d'une conversation, voilà. Ça peut être aussi, donc, dirigé vers l'extérieur, mais aussi dirigé vers l'intérieur, un dialogue avec soi-même. Par exemple, je sais qu'il est temps pour moi de changer. Je sais que j'arrive à la fin d'un cycle et que je ressens le besoin d'une évolution. Je sais que ça fait un moment que j'ai envie de me lancer dans telle ou telle direction. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Maintenant, je vais le faire. Il y a une espèce de dialogue. Alors, ça peut être, oui, un dialogue intérieur, se parler à soi-même pour réussir à amorcer ce changement. Mais ça peut être aussi l'annonce d'un changement à quelqu'un. Ce changement peut même aussi concerner deux personnes. Et on annonce peut-être à un partenaire ou une partenaire l'avancée évidente d'une direction. OK ? Allez, on continue. Alors, on nous parle ici, alors on nous dit qu'on a été peut-être bloqué par rapport au fait d'annoncer, d'annoncer ce changement. Alors, pour moi, c'est peut-être, soit c'est lié, ouais, ça peut être les deux. Ça peut être aussi avoir été dans le déni pendant un moment, c'est-à-dire que par rapport à ce dialogue qu'on avait vis-à-vis de soi-même, on était dans le déni. On ne voulait pas se parler à soi-même par rapport à ces changements. On savait qu'il fallait changer quelque chose, mais on ne voulait pas amorcer ce discours de l'inconscient jusqu'au conscient. Ça peut être aussi un blocage pour annoncer la chose à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur, d'accord ? Parce que là, on a quand même un personnage qui n'agit pas, qui est bloqué et qui lutte pour se débloquer. Donc là, c'est un homme, un homme de votre entourage à mi-cancer. Dans certains cas, cet homme peut être aussi le reflet de votre personne, comme si vous vous voyiez de l'extérieur. Ça peut être ça aussi, d'accord ? Donc là, on nous parle d'une personne qui aurait eu du mal, peut-être, par rapport au dialogue, par rapport au fait d'annoncer ces nouveaux changements. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème par rapport au dialogue ? Parce que là, on a quelqu'un qui n'agit pas. Ce personnage n'a pas de main, ce personnage n'a pas de pied. Donc, si je ne fais rien, comment pourrais-je annoncer que je vais faire quelque chose ? Donc, il y a une idée comme ça d'être bloqué dans un dialogue, dans une annonce, dans une révélation. Parce qu'on est d'abord en amont, bloqué dans l'action. J'attends d'entamer véritablement le changement avant de mettre les personnes au courant. Ça peut être ça. Ou alors, comme je le disais, un conflit intérieur. On est dans le déni. On a du mal, peut-être, à conscientiser un changement. Quoi qu'il en soit, on voit que ce comportement-là de blocage, il y a une lutte. Il y a une lutte pour justement réussir à sortir de ce qui est coincé, de ce qui est bloqué et pouvoir arriver à l'abondance, au soleil. D'accord ? On voit potentiellement même que depuis l'été, il y a vraiment une nouvelle énergie de vouloir se dépasser, de dépasser cet immobilisme. C'est-à-dire que pendant un moment, on a été en sorte, en quelque sorte, coincé dans l'action. On a été un petit peu réfugié dans sa bulle, dans son cocon. On ne faisait rien, on réfléchissait beaucoup. Mais l'action n'avait pas sa place. Et là, on est rentré depuis peu dans une nouvelle énergie où on y va. On essaye quand même, par des actes, de démarrer ce nouveau projet. Ok ? Mais on insiste sur le fait qu'on passe d'abord par l'action pour ensuite annoncer ce nouveau projet. On n'est pas dans tirer des plans sur la comète. Voilà, je vous annonce, je vais faire ci, je vais faire ça. Après, je vais faire ça. Puis après, je vais faire ci. Sans avoir commencé quoi que ce soit. On est plus dans, fais ta route en silence et ton succès fera du bruit. On est un petit peu dans ça. Alors, pour le moment, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Vraiment, on nous parle juste d'une nouvelle direction, d'une transformation, d'une évolution. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail. Ça peut être, je ne sais pas moi, quitter quelqu'un pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Ça peut être vraiment prendre un tournant décisif dans sa vie. Voilà, c'est très ouvert. On nous parle de trois mois à partir d'octobre. Octobre, novembre, décembre. période durant laquelle il y aura une volonté véritable de se stabiliser, de concrétiser, quelque chose de construire. On parle d'une construction, d'accord ? Cette construction vous inquiète, va vous inquiéter à cause d'un blocage au niveau du dialogue. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la parole ici qui vous bloque. Comme si peut-être on avait honte d'annoncer un changement à l'entourage ou à quelqu'un, ou peut-être même à soi-même. Peut-être qu'on a honte de soi, peut-être qu'on culpabilise d'une situation, de vouloir évoluer. Quoi qu'il en soit, dans cette période de trois mois que je viens de citer, il y a vraiment l'établissement d'une construction. On voit aussi que ce qui peut vous déranger, c'est le fait d'aller dans le sens de la concrétisation de vos ardeurs, de vos désirs. Comme si on pensait peut-être ne pas mériter ce que l'on met en place ou ce que l'on veut mettre en place. Comme si peut-être on se disait je n'étais pas digne de ce bonheur si jamais je réussissais à l'obtenir. Ce n'est pas pour moi, je ne le mérite pas. Il y a vraiment une idée comme ça d'une forme de mal-être, de tourment par rapport à ce qui vibre en vous. Par rapport à la flamme qui vous anime à construire cette stabilité. Donc le nouveau départ que vous prenez, c'est quelque chose de stable, de construit, de posé sur du long terme, sur du durable, quelle que puisse être cette situation. Mais là voilà, on est toujours un petit peu contrarié par, je ne vais pas dire par soi-même, mais par la concrétisation de ses envies. Comme si, ouais, il y a un sentiment de, vous êtes bloqué en fait. Vous êtes bloqué par rapport à vos envies, mais il y a quelque chose aussi au niveau du dialogue. Pour moi, voilà, voilà ce que j'ai. Il y a une voix intérieure qui vous dit peut-être que vous ne méritez pas ce que vous mettez en place, que ce n'est pas pour vous. Qui vous fait culpabiliser par rapport à ce que vous mettez en place comme action pour concrétiser votre rêve ou votre désir ou votre projet. C'est une voix de culpabilité qui n'est pas spécialement issue de cette situation-là. C'est général. On comprend ici que c'est quelque chose que vous traînez avec vous depuis longtemps. Et que c'est peut-être ça qui a joué dans votre inaction, en fait, du départ. On continue. Alors là, l'image s'est bloquée. Vous avez le visuel des cartes. On continue. Allez, c'est parti. On arrive à la fin du tirage, de toute façon. On nous parle ici d'une opportunité, d'une offre par rapport à cette construction de vie. D'accord ? Il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a quelque chose, une offre, un événement. Voilà. Par rapport à votre souhait de construction. Je ne sais pas. Moi, ça peut être, par exemple, j'ai toujours voulu acheter une maison. On vous fait une offre intéressante par rapport à cette maison au niveau prix, au niveau tarif. Ça peut être, vous voulez changer de métier. On vous fait aussi une offre avec un salaire intéressant. Voilà. Il y a une idée comme ça d'un coup de pouce de l'extérieur. Parce que vous, vous êtes toujours dans cette vulnérabilité, dans cette fragilité. On le comprend. Et vous n'arrivez pas à sortir de ce dialogue intérieur qui vous culpabilise et qui vous fait. C'est très, très, très intéressant ce qu'on a ici. Parce qu'on voit que ce dialogue intérieur vous fait, en fait, ne plus vouloir avec autant d'optimisme, avec autant de conviction, votre projet. On voit que vous diminuez d'intensité. D'accord ? Ça diminue d'intensité. Vous vous dites, non, mais ce n'est pas normal que je culpabilise comme ça. Peut-être que, ouais, peut-être que ce n'est pas pour moi au final. Peut-être que, voilà. Et vous vous démotivez, en fait, tout seul. Il y a vraiment cette idée-là. Allez, une petite vérification. Donc là, on essaye de se battre pour amener de la nouveauté dans sa vie par rapport à un projet qui nous tient à cœur. Mais on a une voix, encore une fois, qui nous culpabilise. Alors, quand je dis une voix, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est une voix, c'est-à-dire une énergie de contradiction. On a ange et démon, si vous voulez, de manière imagée. Il y a vraiment une petite... Un petit obstacle qui vient comme ça vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être sous la forme d'une voix, véritablement. Mais ça peut être aussi des signes. Ça peut être une forme de honte, de culpabilité. Et voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Et du coup, par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place, il y a vraiment énormément de mal à se lancer et à se lancer dans la stabilité. C'est-à-dire que vous pouvez émettre des actions, mais ces actions seront dans les débuts assez irrégulières parce que voilà, vous êtes toujours rattrapés par ce sentiment de honte ou de culpabilité que l'on a vu. Beaucoup de fragilité émotionnelle. Pourtant, ce nouveau départ, vous allez le prendre d'ici trois mois grâce à une offre qui vient à vous de l'extérieur. Je n'ai rien à ajouter, ami cancer. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre vidéo, n'hésitez pas à me contacter par mail. Allez, bye ! Merci. Merci.